Musique Les autres ont déjà considéré comme étant le coupable des faits de détournement de l'île publique, de faux visages, de faux et de complicité. Et donc, depuis, nous avons précieux l'arrivée de silence, mais en compte de l'évolution des choses, l'aide au devoir en tant que professionnel, en tant qu'avocat, le Dr Faudet devait au moins livrer sa version des faits. Et donc, cette conférence de presse consistera dans un premier temps à vous livrer le contenu d'une communauté de presse que nous avons préparée. Et deuxièmement, nous passerons à la phase des questions. Et cela étant dit, nous avons donc le communiqué de presse dont le contenu suit. La procédure initiée contre le Dr Faudet-Sissé est émaille de graves irrégularités qui milite en faveur de sa liberté. Le vendredi 29 avril 2022, par cours de téléphone, le Dr Faudet-Sissé, en sa qualité de directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, a été, si vous voulez, convoqué, devenu de toute urgence à la Direction générale des investigations judiciaires, sans pour autant lui faire comprendre les motifs de cette convocation, et ce, en violation flagrant des dispositions de l'article 82 du Code de procédure pénale, qui résiste la convocation par un officier de boulot judiciaire d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction. Donc tout ça pour dire que pour convoquer un citoyen qui est soupçonné d'avoir commis une infraction, il y a une procédure, ce n'est pas par cours de téléphone, on invite la personne. Ainsi, n'ayant rien à se reprocher, le procédure s'est volontairement et immédiatement rendu dans les locaux de la DCJ, où, sans aucune forme de procédure, il a été soumis à un interrogatoire musculé au taux de prétendues malversations financières portant sur un montant de 1,277,727,940 francs guinéens. Or, Dr. Sissé a démontré devant les enquêteurs, avec preuve à l'appui, où le 10 montant est actuellement cantonné de façon intacte sur l'un des comptes bancaires de la Caisse nationale de privilégance sociale et non sur son compte bancaire personnel. Cela suppose que si l'argent se trouve sur un compte de l'institution qu'il dirigeait, alors on ne peut pas pour l'instant parler de détournement. En dépit de son innocence, les enquêteurs préliminaires ont privé Dr. Sissé de sa liberté du 29 avril au 9 mai, donc jusqu'à aujourd'hui, il est encore à la direction centrale des investigations judiciaires, contrairement à ce qu'on a annoncé, comme quoi il est déjà décliné à la prière et devant les autres institutions du pays. Donc cela fait 11 jours, ce qui est inacceptable, sans lui reconnaître son droit élémentaire à l'assistant d'un avocat dès l'instant de sa privation de liberté. Le code de procédure pénale que voici prévoit le délai de garde à vue, et si la garde à vue et donc la mesure est prise, on doit la notifier formellement au suspect, et éventuellement, si le délai est expiré, il y a une façon de le proroger. Là aussi, il faut le notifier formellement au suspect. Donc, 11 jours, depuis qu'il est là-bas, et même au moins, je m'adresse à vous, Dr. et encore, dans les locaux de la direction centrale des investigations judiciaires. Donc, on n'est plus dans le délai légal de garde à vue. Donc, aussi, la notification de la garde à vue, le respect de sa durée et la prolongation de celle-ci, telle que prévue par la disposition de l'article 134 du code de procédure pénale, ont été savamment bafouées à la direction centrale des investigations judiciaires. Puis, bien qu'il bénéficie du principe sacro-sainte de la présomption d'innocence, Dr. Faudé a été limogé de son poste par un décret du 5 mai 2022, sous prétexte des faits de détournement de données publiques, faux et usage de faux en écriture publique et complicité, alors que ces infractions n'apparaissent nulle part dans les procès-vergaux d'audition des 29 avril et 4 mai 2022, établis par les enquêteurs de la direction centrale des investigations judiciaires. Cela suppose que les procès-vergaux d'enquête primaire n'ont pas visé une infraction pour l'instant, contrairement à ce que le décret du Mojage a annoncé. Face à ces violations graves et inadmissibles des droits de l'homme, et plus particulièrement des garanties procédurales, à ma qualité de conseil de Dr. Sissé, je dénonce avec force ces pratiques d'un autre âge qui savent les fondements d'un processus équitable et nous espérons que toutes ces irrégularités qui sont relevées ici-dessus seront ultérieurement réparées par la nullité de la procédure et la mise en liberté immédiate du Dr. Faudet. Tel est, mesdames et messieurs, le contenu du communiqué de presse et nous sommes à votre entière disposition s'il y a des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada